Lecture, rêver, découvrir, des nouveautés et boucle à badeau ! Et action ! Coucou ! Nous revoilà pour le premier épisode de la saison 2 du boucle à badeau ! Moi c'est Nora, moi c'est Louison. Coucou, mon nouveau livre pour la rentrée a été écrit par Ransom Riggs. C'est son premier roman et je le trouve impressionnant. Il est édité pour la première fois en français en 2011 par Bayard Jeunesse. Par contre, l'exemplaire que j'ai a été édité par le livre de poche. Aujourd'hui je vous conseille Miss Pérégrine et les enfants particuliers. Hé Nora ! Coucou, ça va ? Oui, et toi ? Oui, ça va. Jacob Portman a seulement 16 ans lorsqu'il découvre son grand-père presque mort dans la forêt et qu'une créature étrange s'enfuit devant ses yeux. Ses derniers mots sont... Trouve l'oiseau ! Moteur, action ! Trouve l'oiseau dans la boucle, de l'autre côté de la tombe du vieux, le 3 septembre 1940. Action ! Jacob ne comprend pas ce que son grand-père a voulu lui dire. Par contre, en vidant sa maison, il retrouve la lettre d'une certaine pérégrine faucon et des photos d'enfants apparemment tous dotés de particularités. Action ! Ses trouvailles le ramènent aux histoires que lui racontait son grand-père quand il était petit. Jacob a souvent entendu parler de l'orphelinat de pérégrine faucon qui habiterait des enfants particuliers. Son grand-père disait y avoir été enfant. Jacob, sous conseil de son psychologue, se retrouve à Kernholm, l'endroit du présumé orphelinat. Il découvre l'orphelinat en ruine et la preuve que les enfants particuliers ont bien existé. Mais bien sûr, l'aventure ne s'arrête pas là. Et si les enfants particuliers étaient toujours en vie ? J'ai aimé le côté fantastique du livre, mais aussi le côté historique que vous découvrirez au fil de votre lecture. Mon personnage préféré est Emma Blum, car elle est pleine d'assurance mais cache une énorme sensibilité. Je trouve que c'est un très beau personnage. Salut ! Comme j'étais trop contente de reprendre le boucle à bado et qu'en plus c'est la rentrée, j'ai décidé de vous présenter une pépita. Un, deux, trois, clap ! Ce roman graphique a été écrit et illustré par Alice Haussmann et publié par Hachette Romand en 2020 pour la traduction française. Il s'intétule « Heerstopper ». Ceci signifie « coup de cœur » en français, ce qui est d'autant plus vrai pour moi, car c'est un vrai coup de cœur. Le roman... Ils se sont retrouvés côte à côte en vie scolaire et malgré leurs petites différences, ils vont apprendre à s'apprécier puis à s'aimer. Charlie est amoureux de Nick et Nick semble aussi l'apprécier, mais un petit baiser va tout faire basculer. J'ai trouvé ce livre dans une période où j'étais souvent triste, où je pleurais pour rien. Et je peux vous dire que ce livre m'a rendu vraiment le sourire quand j'en avais vraiment besoin. Je ne saurais pas vraiment vous dire pourquoi j'ai aimé ce livre, mais tout ce que je peux vous dire c'est que les dessins sont vraiment magnifiques. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Il y a 4 tomes de sorties et le 5 sort bientôt. Il y a aussi une série visible sur Netflix. Voilà, je conseille ce livre à tous ceux qui ont des doutes sur leur sexualité et à ceux qui ont vraiment besoin de sourire. Moi je dis petit aparté et on chante, on fait juste... Ouais, ok. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ! Petit aparté ! Joyeux anniversaire Lilou ! Lecture, rêver, découvrir des nouveautés et boucle à dos !